Traverser le quai du port en toute sérénité, Marseillais et touristes pourront en profiter tout l'été. Le Vieux-Port de Marseille sera partiellement rendu piéton dès le 2 juillet. Une bonne nouvelle pour la majorité des habitants rencontrés ce matin. Quand il y a des enfants, des personnes un peu âgées, on a toujours l'impression de devoir faire attention à tout. Il y a un côté un peu plus sécurisant, je trouve. Ce sera mieux de boire son café tout devant du port et de pouvoir profiter sans des voitures, avec moins de pollution, je dirais. C'est important de garder les voitures. C'est un axe de circulation qui est quand même assez important. Ça va engorger encore plus les petites routes. Déjà que c'est le bordel, ça serait con. Ça mettrait en valeur le Vieux-Port. Mettre en valeur le Vieux-Port et surtout profiter pleinement de ce lieu de vie, c'était l'objectif de la mesure prise par la municipalité. Les Marseillaises et les Marseillais ne s'y arrêtent pas. C'est-à-dire qu'ils ne font que passer parce qu'il est très minéral, il n'est pas forcément agréable. Et notre objectif, c'est vraiment de leur rendre ce quai du port en le rendant beaucoup plus agréable, en leur permettant d'y rester, d'admirer cette vue extraordinaire qu'offre notre ville. Le quai du port restera piéton jusqu'au 29 août prochain. Merci. 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 Merci.